Musique 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 Mouchou pour vous servir, c'est Uichiki, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du Let's Play de Star Wars Battlefront 2 que j'effectue en live sur Youtube actuellement et que vous retrouverez en rediffusion à partir de demain, demain depuis la date du live donc c'est la première fois que je vais lancer le jeu donc tu vas voir, on me dit déjà que le début de la campagne va me remémorer des souvenirs, j'ai hâte de voir tout ça je ne vais pas spoiler un peu la campagne, je sais à peu près à quelle période se passe mais si vous n'avez pas forcément regardé de bande à l'an, je vais vous garder la surprise jusqu'à ce que vous la découvriez de vos propres yeux donc ce sera un let's play puisque enfin EA a entendu les remarques des joueurs en intégrant à leur jeu une campagne donc pour leur deuxième opus, deuxième et quatrième Battlefront du coup fait puisqu'il y en avait eu deux sur PS2 avant, on s'en rappelle donc voilà, c'est la première fois que je vais lancer le jeu, je ne connais ni le menu enfin je ne me suis vraiment pas du tout spoilé au travers de trailers j'en ai regardé quelques-uns, j'admets, mais je n'ai pas trop essayé de regarder de gameplay ou des trucs comme ça on va direct lancer tout ça alors c'est vraiment bizarre pour moi comme expérience d'être à la fois en live et à la fois de se dire que je suis en train de faire un épisode de let's play parce que d'ordinaire je fais juste un let's play et je n'ai pas la préoccupation du live là j'ai juste le chat à gérer, donc salut à tous les gens qui sont dans le live donc j'ai l'impression qu'il est en train de fonctionner le live, pas sûr surtout n'hésitez pas à me dire si les gens du live vous ne m'entendez pas ou pas j'espère qu'il n'y aura pas de problème ah, nouveau temps de chargement, il est plutôt d'un bord non pas que... je suis parti pour faire plein d'éloges mais bon allez, le jeu se lance l'installation n'est pas encore terminée, 92% d'accord, ok qu'est-ce qui se passe pourtant ? il me semblait que... il me semblait pourtant que... putain, il y a le Starkiller qui est au fond là c'est génial, c'est génial, c'est un jeu en fait, Star Wars Battlefront 2 qui réunit du coup... waouh, 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 le son dans les oreilles il est ultra fort alors on va baisser tout ça, on va en passer à 1 93%, est-ce qu'on va attendre la fin du chargement ? parce que là du coup c'est pas terrible, on va pas jouer au mode d'arcade, si je sais pas enfin voilà, Star Wars Battlefront 2 réunit les 3 trilogies à savoir la prélogie de la malasse fantôme à la rovanche des Sith ce qui se passe entre les deux, à savoir... enfin, du moment pour le live à savoir donc tout ce qui se passe dans Rogue One et ce qui se passera bien plus tard dans le prochain film dédié à Han Solo et ce qu'on a eu à la trilogie originale donc d'un nouvel espoir jusqu'au retour du Jedi et enfin on commence un peu à effleurer tout ce qui est de la nouvelle trilogie moi je l'appelle la Newology donc du Réveil de la Forge jusqu'à l'épisode 9 dont on connait pas encore le nom allez, je vais mettre en pause le live parce que sinon moi ça va me faire une connexion dégueulasse ok bon, je vois que le jeu se prend son temps à charger ils ont quand même bien réussi leur jaquette donc je crois que ça c'est... on dirait Yavin 4 avec les temples et tout et puisqu'on dirait des Stormtroopers génération trilogie originale même le X-Wing c'est de la trilogie originale et ouais ils ont vraiment bien réussi leur artwork c'est pas vraiment un artwork mais leur jaquette en tout cas par contre les chargements sont plutôt long je sais pas ce que vous en pensez ok, d'accord ah ouais, dans ce cas là bon on va clé sa clé de toute manière on va pas faire une lecture oh ah oui donc là on relance véritablement le jeu il y a moyen que tout ce qu'on a fait dans le monde arcade je le mette pas dans la vidéo finale YouTube parce qu'au final ce qui nous intéresse c'est la campagne ah bon toujours le thème d'ouverture de Star Wars de John Williams pour l'apparition du titre ça fait plaisir, en plus le titre il est très très bien stylisé avec ces espèces de néons voilà on est sur le menu le menu du jeu du coup on se retrouve après cette ellipse je pense que je vais virer toute la partie arcade parce que c'est pas très intéressant c'est juste la prise en main du jeu et ce qui nous intéresse ici c'est la campagne solo alors il faut savoir que évidemment je vais revenir sur le jeu pour le mode en ligne quand j'aurai bien fini la campagne solo mais là ce qui m'intéresse c'est vraiment la campagne donc alors voyons voir le menu se divise en plusieurs parties on a ici jouer à la campagne Histoire Star Wars inédit j'espère bien vous êtes hors ligne connectez-vous pour plus de fonctionnalités ça on s'en fiche mode arcade affronter les ennemis il y a hors ligne donc ça correspond à ce que je vous ai ce que je vous ai évité donc les gens du live ont pu le voir le mode arcade mais du coup vous je vais pas vous le laisser puisque ça m'intéresse pas peut-être que lorsque je ferai une vidéo sur une multijoueur je reviendrai dessus jouer jouer quoi jouer campagne multijoueur arcade d'accord donc c'est vraiment les 3 modes de jeu de 8 à 40 joueurs donc on reste sur du 20 contre 20 dans le multijoueur tac 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 collection 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 commando waouh ah oui ça m'a l'air assez complet commando votre collection certains personnages chasseurs et éléments ne seront pas disponibles lorsque vous êtes hors ligne connectez-vous afin de pouvoir pleinement profiter de votre collection ouais je me mettrai en ligne uniquement lorsqu'on aura fini avec tout ça donc on a le retour des héros tels que Boba Fett j'ai l'impression que le design a été a été vraiment encore 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 revu en fait Battlefront l'avait très bien réussi mais là j'ai l'impression qu'ils sont encore plus rapprochés de ce qu'on a dans le film on a ici le retour de Bosque le chasseur de prime un peu aux elfes d'ailleurs Chewbacca qui est encore déverrouillé mais qui est encore verrouillé au contraire mais mais qui nous sera accès au bout d'un moment Dark Vador donc évidemment il n'y a pas de jeu Star Wars Battlefront sans Dark Vador c'est évident donc ça c'est tous les héros du côté obscur on a l'Empereur Palpatine donc on tombe à 5 héros du côté des ah non il y en a plus que ça Han Solo donc lui on l'a déjà débloqué très très bien Iden Versio donc il me semble que celle-ci c'est l'héroïne de la campagne Solo Kylo Ren bon mon chouchou de l'épisode 7 même si je suis le seul apprécié il a au moins un groupie on a Dark Moll peut-être le personnage le plus apprécié des fans de la licence tellement il date de la classe et du style Luke Skywalker le héros de toute une génération peut-être enfin on attend de voir quand même dans Star Wars 8 Leia Organa sa soeur évidemment bon je ne suis pas forcément obligé de leur faire une biopic chaque fois que je passe devant parce qu'en général si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes fan naturellement de Star Wars il me semble donc on a Lando Rey du coup et Yoda et il paraîtrait que Captain Phasma et Finn qui sont deux personnages de Star Wars 7 ah donc ça c'est le vaisseau de Kylo Ren le vaisseau d'An Solo Darth Vader Boa Fett Dark Moll oh là là mais il y a tellement de Rey et Chewbac oh là là c'est un faut combien il y a amélioré Luke Skywalker Podamron et Yoda putain mais c'est c'est assez alléchant quand même quand on voit la collection et tout bon là il s'agit en plus que des héros donc là c'est tous les toutes les classes exécuteurs rien ça m'a l'air ça m'a l'air bien fourni tout ça carrière lorsque vous êtes en ligne ok la carrière c'est tous les succès les trucs comme ça et les options on s'en fout un peu ok nous ce qui nous intéresse c'est la campagne solo on va la lancer direct un joueur donc on ne peut pas la faire à deux c'est bien dommage mais bon on pouvait s'en douter auprès de EA vu qu'il fait des FPS en général donc le bruit que vous entendez en fond et qui est assez parasite et assez casse-couille c'est mon lave-linge qui est en route désolé je vais enregistrer l'épisode de Star Wars Battlefront le plus rapidement possible malheureusement il fallait que je fasse une machine aussi donc ma vie étant racontée on peut se lancer dans la campagne donc ah oui donc là il demande soldat ou force spéciale affronter des ennemis un butoyer donc j'imagine que c'est la difficulté les difficultés de la campagne on va prendre la plus dure pour qu'on puisse progresser d'une manière pas trop facile en fait parce que j'ai peur que si on fait un soldat on aille trop vite et on ne profite pas de la campagne et que j'ai envie de ce soit une expérience aussi plaisante pour vous que pour moi donc on y va alors ça voudra dire que très certainement je vais mourir à de nombreuses reprises mais je ne sais pas comment ils ont donné leurs difficultés de campagne c'est la première fois que je fais une campagne de chez 10 à part depuis Battlefront 3 et Battlefront 3 j'avais kiffé mais sans plus ça ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable donc là j'espère vraiment qu'ils ont mis le paquet sur cette campagne là vu que c'est quand même du Star Wars ça raconte quand même une histoire qui se passe entre le 6 et le 7 si j'ai bien compris donc on verra s'ils auront réussi le pari de nous proposer ah je vais enlever mon micro et je vous laisse repousser la sématique capitaine elle est surentraînée imposture infiltration extraction elle est des forces spéciales et j'enlève et j'enlève sur Regardez-moi. Venons-en aux fêtes. C'est pour ça que je suis là. Vous avez le code d'activation. J'ai la possibilité de vous aider. Donnez-moi le code. Vous savez que vous pourriez nous être utiles. Aidez-moi et je vous aiderai. C'est aussi simple que ça. Je finirai par avoir ce que je cherche. Mes meilleurs techniciens sont en train de pirater votre droïde. En ce moment. Acceptez mon offre. Tout ce que je veux, c'est le code. L'heure de l'Empire a sonné. Vous n'avez pas à sombrer avec lui. C'est vrai. C'est vrai que l'heure de l'Empire a sonné. VZ-6-2-6 VZ-6-2-6 Qu'est-ce qu'on a là ? Un droïde tactique ID-10. Tu es bien plus avancé que l'ID-9. Ça ne va pas être facile de te pirater. Puis-je suggérer une procédure moins conducive ? J'aimerais bien, mais je n'ai pas le code d'accès de ce droïde. Puis-je me suggérer de trouver le code d'accès ? Le capitaine y travaille au centre de détention. En attendant, le seul moyen d'accéder aux données de ce droïde est d'en extraire les noyaux mémoriels. Ça ne servira à rien si le droïde est désactivé. Tant qu'il n'aura pas entendu son code d'accès, cette ID-10 ne bougera pas. Vous sentez que l'ID-10 ait été activé à distance. Freud, exécute le plan. Télécharge les plans du vaisseau depuis leur terminaux, puis retrouve-moi. Ok ! Donc on se retrouve après cette cinématique introductrice. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas eu le droit à un générique défilant typique de Star Wars. On a juste eu droit à la petite annonce en lettres bleues. Mais bon, pourquoi pas ? C'est Disney, donc ils ont fait la même pour Rogue One. Je trouve ça juste un peu dommage. Carré, d'accord. J'ai l'impression que Hayden Versio, qui est l'héroïne de ce film, de ce film, de ce jeu, pardon. A fait exprès de se faire kidnapper. De se faire arrêter pour récupérer des plans. Ou autre. Ok. Franchement, c'est une bonne gestion de la 3D, franchement, pour un vaisseau. Ça se passe vraiment très très bien. En général, c'est toujours un peu galère de gérer des véhicules à 3D, mais là, ici, je n'ai pas trop de mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, tout à l'heure, Xiox, tu me demandais... Objectif trouvé ? D'accord, ok. La campagne possède des petits trucs secrets, j'ai l'impression, vu que je viens de récolter quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous prie d'arrêter. D'accord. Je m'enquête un peu sur... Là, il y a les rebelles qui sont, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont en train de prendre la pose sur le mur ? Non, ils prennent la pose. J'ai cru qu'ils étaient en train d'être à couvert. Alors, c'est lui le droïde de protocole ? D'accord, ok. On y va. Donc, oui, Xiox, tout à l'heure, tu me demandais si j'avais envie de dire à côté de moi. En fait, non, c'était mon lave-linge qui était en train de tourner. Et effectivement, ça faisait beaucoup trop de bruit. Donc, je suis désolé. Normalement, là, il a fini. Et tant mieux, parce que c'était un peu galère. C'est rigolo de commencer la campagne et le gameplay avec justement un droïde à l'inverse de l'héroïne qui semble être plutôt Versio. Donc, vous aurez compris qu'elle est du côté de l'Empire. C'est une Stam Trooper. Enfin, ce n'est pas vraiment une Stam Trooper. C'est plutôt une Stam Trooper de... Waouh, waouh, waouh. Ok, je suis mort. Ça commence super bien. Non, sans déconner, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai cru qu'il fallait que je passe... Enfin, j'avais comme l'impression qu'il y avait deux étapes à passer. Et du coup, j'ai osé en faire qu'une par une. Mais en fait, je pense qu'il faut faire tout d'un coup. Donc, il y a des trucs en bas qui se passent. On va éviter de trop s'y intéresser. Alors, voyons voir. Ok, donc, je vais passer tout d'un coup. Et je vais passer tout ça là. C'est bon. Allez, on fait ça. Où est-ce qu'on se retrouve ? On passe en troisième personne cette fois-ci. Donc, le jeu... Est-ce que je peux passer en première personne ou pas ? Capacité, choc. Oui, d'accord. Ok, donc ça, c'est quand je fais les flèches du haut. Mais on ne peut pas passer à la première personne avec le droïd, naturellement. J'espère qu'on pourra le faire avec... Ben, j'espère qu'on pourra choisir entre la troisième personne et la première personne quand on incarnera Versio. Allez, c'est parti. Merci. On a besoin de tout à l'heure. Ouais, mais je vais me faire repérer, en fait. La jeu de détection montre à quel point les rebelles sont conscients de votre présence lorsqu'elles se mettent à clignoter. C'est l'alerte générale. Ok. Ok. Je ne sais pas comment se recharge le choc, mais en tout cas, j'ai voulu tester un truc. C'est quelle planète, ça ? On la reconnaît ou pas ? Celle-ci, là. Bon, on n'a pas de couleur, donc ça va être un peu compliqué d'identifier. Est-ce que le choc est revenu ? Non, parce que moi, j'aimerais bien avoir du choc. Merde, je n'ai plus de choc à ma disposition, donc j'ai grillé une... une Twilight sans forcément... Oh, attention ! Ah, c'est rigolo, franchement, c'est pas mal comme introduction de campagne. Donc, il y a un gardien, il y a des gens qui mènent la ronde, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font pour... Enfin, pourquoi tu mènes la ronde à un endroit où il y a un gardien ? Enfin, c'est un peu, genre, ce que je ne comprendrais pas dans la logique des gardes. Que ce soit son trooper ou milice rebelle, d'ailleurs. Ah, ça se recharge, le choc. Je vais bientôt pouvoir réélectrocuter quelqu'un. C'est horrible, mais c'est pas grave. C'est la guerre. La guerre des étoiles. Hop là. Oh, putain, c'est beau quand même. Plastiquement, le jeu, il se tient. Au niveau du son sonore aussi, là, je suis en train de jouer au jeu avec mon casque. Je ne sais pas comment vous profitez de la vidéo, mais franchement, c'est quand même pas dégueu. Mais ça, on pouvait s'y attendre. Oh, oh oui ! Des vaisseaux rebelles ! De la génération trilogie originale ! Et ça, c'est quoi ? Des cryobcellules ? Wow, mais j'avais pas vu qu'en fait, il y avait plein de monde, en fait. Le verrouillage. Ok, d'accord. Donc ça... Est-ce que celui-là, on ne l'électrocuterait pas un peu ? Oh, c'est bon. Et ça, c'est quoi ? L1 plus R1 ? Wow ! Nice ! Putain, mais c'est droïdes ! D'accord, ok. Donc, je ne l'ai que pendant une courte durée. Ces droïdes-là, ça ne pourrait pas être des droïdes de la rébellion, en fait. Ils sont naturellement, dans leur design, complètement... Genre, on dirait des méchants, quoi. Mais vraiment. Objectif, trophée, trouver. Ok, d'accord. Donc, je continue à essayer de trouver des trucs un peu annexes. C'est bien. La progression a l'air plutôt ouverte. Ce n'est pas trop linéaire. La map est vraiment disposée à ce genre de choses. Par contre, le choc n'est toujours pas rétabli. Wow ! Il y a quelqu'un. J'ai du son dans les oreilles. On va baisser un peu tout ça. C'est vraiment étonnant de nous placer dans la peau de quelqu'un de l'Empire, plutôt que dans un rebelle pour... Enfin, ça, c'était vraiment original de penser comme ça, de la part de 10, pour nous proposer une campagne sous un... Wow ! Sous un point de vue un peu ignoré jusqu'à présent. Mais je n'ai toujours pas le choc. Qu'est-ce qui a pris de me rapprocher de lui ? En tout cas, il est un peu aveugle. Donc, ça va. En termes d'infiltration, ce n'est pas ouf. Le jeu, il n'a vraiment pas l'air d'avoir à développer une grosse, grosse, grosse IA. Parce que là, j'étais à côté du mec. Bon, les droïdes, ils alertent pas à leur maître ou quoi ? Pirater, c'est quoi qu'il faut que je pirate ? Ah, là, ok. On y est, on y est, on y est. J'ai le choc de rétablir, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que lui, il va virer ? Alors lui, il y a une porte qui s'est ouverte, mais il ne se doute pas que c'est quelqu'un qui l'a activé. Genre un droïde. Enfin, wow. Ok. Bon. Je crois que ça alertait les gens parce qu'il a gueulé. Mais je crois qu'en même temps, je me suis libéré un passage. Alors, on va en profiter. Et l'infiltration... est terminée. En passant les... Ouais. Ah, mais dans les guerres, mais ces trucs de... De ventilation, mais c'est vraiment... On ne peut pas passer entre les trucs, je suis trop gros. Mais on voit, on voit du coup, Hayden Versio. Le timing est parfait. Allons-y. Agent Hank, vous me recevez. Bien reçu, commandant Versio. Le timing est parfait. Je me dirige vers le centre de communication. Merci. Quand j'aurai trouvé et détruit le message un verial volé, je donnerai le signal d'extraction. Alors, donc j'ai l'impression que ça va être un genre de racheter-clank à la Star Wars. C'est-à-dire que le petit robot, il a l'air de véritablement avoir une importance dans l'histoire. Le seul souci, c'est que j'ai peur que la campagne se fasse à la troisième personne. Et je trouve ça dommage. Inversion du regard, non. Inversion du vol, non. Spring Soldat, ok. Spring Soldat, oui. Appuyez, d'accord, ok. Mode Zoom, d'accord. Sans splitter Zoom. Pourquoi c'est pas ça ? Voilà, on s'est tac, tac. Sensibilité Soldat, Courte de Réponse Véhicule, tout ça, tout ça, joystick, joystick, chasseur stellaire. Il n'y a pas de jouabilité, c'est que c'est dans ça. Caméra Soldat. Première personne. Moi, je veux la première personne, mais on ne peut plus accéder avec le truc du bas. Dommage. Avant, c'était pratique de passer de l'un à l'autre assez rapidement. Attendez, est-ce que ça a marché ? Ok, bon, je vous annonce que la campagne se fera à la troisième personne puisque le jeu ne veut pas me montrer une vue FPS. C'est de moi, j'aurais bien aimé profiter des graphismes dans leur intégralité, parce qu'en général, quand tu es en vue FPS, c'est toujours plus impressionnant. Il me semble. Oh, 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 oh. Élimination, appuyer sur R1. Il y a beaucoup trop de commandes qui s'affichent, il y a beaucoup trop de commandes qui s'affichent. Non, mais vraiment, vraiment, le didacte ciel, il s'éternise, quoi. C'est qui qui est là-dedans ? Je ne sais pas. C'est pas un pote à nous, on ne veut pas le... Choc de droïde, choc de... Élimine... Regardez, on se fait interrompre tous les 5 minutes, c'est vraiment pas possible, quoi. Ok, tout simplement. Ok, il y a un personnage qui s'appelle Ask. Donc nous, on est vraiment commandant. Et il faut que ça continue. Si les rebelles décryptent la transmission avant que je la détruise, tous nos plans tombent à l'eau. Alors, mais oui, mais en fait, ce qu'on vient de m'apprendre dans Battlefront 2 et qui me met... Enfin, qui me met tort pour Battlefront 1, c'est que je disais toujours ce lustre. Je découvre que c'est celui lustre ! Mis à part ça, l'intrigue a l'air plutôt bien ficelée. On va voir jusqu'où ça nous mène. Bandue 1, DL17, il me semble. Oui ! La première personne ! Qu'est-ce que vous préférez, vous ? Première personne ou troisième personne ? Ok, d'accord. Donc, les touches sont les mêmes. On peut passer de la première à la troisième en un clin d'œil. Non, franchement, la première, mais c'est... Enfin, c'est des groupes immersifs, il me semble, non ? Moi, j'adore, j'adhère, j'adore, c'est trop bien, quand même. Pirata, tu veux ? Non, non, franchement, je vais rester en première personne, je pense. Est-ce qu'on passe en mode infiltration ou pas ? Ça y est, on met le cap sur celui-ci pour rejoindre le reste de la flamme. J'ai reçu les coordonnées du capitaine. Préparez l'hyperdrive. Un petit coup d'électricité ne fait jamais de mal. On va rester en mode infiltration, si le scénario nous le permet. Hop là. Comment ça, attention à ce droïde ? Bon, mais l'infiltration, c'est pas pour moi. Dans tous les jeux, que ce soit FPS ou autre, je reste mauvais à ça. Oh, oh, oh ! What the fuck ? Ok, donc c'est ça la difficulté difficile. Bon, mais retourner dans le jeu. Ok, ok, ok. Ok. Bon, mais 3 balles, c'est mort, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a un filtre ? On met le cap sur celui-ci pour rejoindre le reste de la flamme. J'ai reçu les coordonnées du capitaine. J'ai parlé de la flamme. Alors là, j'ai beaucoup mieux l'infiltration, du coup. C'est pas compliqué en même temps. Alors, non, tu vas avoir de ça parce que tu vas me repérer. Non, ton change de vision, il est de la merde. Oh, tant mieux. Cool. On reste discret. Même s'il y avait un... Parfait ! Parfait, ça c'est de l'infiltration, ça. Bon, par contre, je sais pas tous les combien de temps il recharge son choc, mais... Mais il faut en vouloir, quoi, parce que, genre, si c'est toutes les 3 minutes comme ça, ça va être long. Bon, je progresse. J'essaie de voir s'il n'y a pas de truc annexe. Je sais vraiment pas si ça va m'aider ou si ça va juste débloquer un succès. Si ça a un lien direct, par exemple, avec le déblocage de stuff sur le mode en ligne, je sais pas. Là, il faut poursuivre par là. Ah, je découvre le jeu pour ceux qui savent pas. Ok, ça c'est quoi, par exemple ? J'ai besoin d'un piratage. Objectif trophée trouvé. Oui, je comprends pas. Étape clé. Il va falloir que je comprenne à quoi servent ces trucs. Est-ce que je le fais pour rien ? Est-ce qu'il faut que je m'attarde pour essayer de les trouver tous parce que c'est trop bien ? Ou est-ce qu'au contraire... Ah, il s'accroche pas au rebord. Ou alors c'est pas un rebord pour... Pas un rebord modélisé. Tac. Ok, je choque. Oh merde, 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 merde. Oh putain ! Oh putain ! Agent Ask, j'ai atteint le centre de communication. Supprimer le message déclenchera l'alarme. Soyez prêts pour l'extraction. En tout cas, Versio c'est vraiment pas Batman. Genre... Lorsqu'elle fait un coup dans le dos, elle déboite le coup et... Ou alors elle électroquise ses ennemis. Ou alors coup de blaster quoi. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de pitié. On sent vraiment qu'on a affaire à quelqu'un de l'Empire, tu vois, et qu'ils ne peuvent pas se saquer de... Ce qui est totalement logique en fait, sinon il n'y aura pas de guerre. Alors, est-ce qu'on y va et qu'on défonce tout le monde ? Interagir. C'est moi qui vais t'interrompre mon gars. Hop là, plus de coups. Ok, je crois que là... Ouais, je crois que là, on est plus dans une dynamique d'affrontement... Comment on dirait Anakin ? De négociation musclée. Mais pas au savoir laser ou blaster cette fois-ci. Donc clairement, là, on n'est plus en infiltration. On va vraiment pouvoir profiter de l'aspect action du jeu. Pour pouvoir s'échapper de cette base-là. Ça manque un peu de grandiose en termes d'éclairage de lumière. Je trouve que c'est un peu trop lumineux. Ça gagnerait un peu à... Je ne sais pas, que ce que les trucs rouges soient les seuls trucs qui éclaient et tout. Ça serait trop bien, quoi. Là, c'est un peu trop soft. Mais bon. C'est pour rendre lisible le jeu, j'imagine. Un droid de protocole. Est-ce qu'on les bute, ceux-là ? Bon, quand on a une arme en main, le jeu... Hop ! J'allais dire, le jeu ne paraît pas si compliqué que ça. Ok, cool. Ok, j'en ai deux. Ok. Ok, ok, il y a moyen... Oh là là, il y a du monde qui arrive. Headshot. Merde, 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 merde. Ok, headshot aussi. Les headshots, ça marche très, très bien en tout cas en campagne. Ça, c'est cool. J'apprécie parce que du coup, lorsqu'on met le tir dans la tête, c'est un seul et pas besoin d'en avoir davantage. Est-ce qu'on peut changer d'armes ? Est-ce qu'on peut pas changer d'armes ? Non ? On est destiné à... Ok. Non mais vraiment, c'est genre un tir et il est mort, quoi, le mec. C'est super. Après, le problème, c'est que j'ai vraiment pas l'impression de tirer des tirs de blaster. J'ai l'impression de tirer des balles, quoi. C'est dommage, vraiment. Je suis un peu déçu par cet aspect-là du gameplay, du visuel du jeu. C'est... Ouais, ça fait vraiment balle, ça fait vraiment FPS pour la peine. Après, tout l'univers de Star Wars se retranscrit au travers des décors et tout, des droïdes, des machins, des trucs. Mais bon, si on perd un peu cette dimension au niveau des tirs de blaster, c'est dommage, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut trois heures ou un... Ah non, d'accord. Commande des portes. Tirer sur les panneaux de commande pour ouvrir ou fermer les portes. D'accord, ok. Ok. Ok, ça c'est bien, ça. Ça, j'aime bien cette interaction avec le décor. Ça, j'aime... Wow ! C'est un peu teteux, hein. Même en difficulté maximale. Enfin, je sais pas si c'est la maximale. Peut-être qu'on en bloque une quatrième. En général, il y en a quatre dans les fesses. Une quatrième quand on aura fini la première fois la campagne. Mais bon, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Wow ! Allez, on va analyser la salle. On envoie le droïde de faire le boulot à notre place. Wow ! Il s'est fait exploser ! Ah non, j'ai cru. J'ai eu peur, en vrai. Est-ce qu'il est invulnérable quand on le lance ? Ou alors... Enfin, quand on le joue pas, quoi. Atteindre ? C'est très, très dirigé. C'est vraiment dommage. Je pense que je vais virer un... Hop là. On peut pas pirater un truc, là. Il était pas là pour rien, le mec. Sans déconner, il gardait quoi ? Il gardait un chariot ? Bon, d'accord, pourquoi pas. Un chariot rebelle d'une extrême valeur. Allez, mais crever ! Regardez, je tire des balles, il n'y a même plus de blaster rouge, quoi. C'est dommage ! Bon, moi, ça me saoule un peu, tous ces affichages-là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen ? Genre, luminosité, tac, 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 tac. Non, c'est pas ici. Ça doit être dans jouabilité, peut-être. Affichage à tête haute. Alors, affichage à tête haute. Active ou désactivé l'affichage à tête haute. On va le garder. Journée des éliminations, 100. Journée de score, 100. Surbrillance, objectif, intelligent, jamais. Surbrillance du personnage, 100. Couleur de la mire, blanc, oui. Notification d'armes, 100. Détecticiel, 100. Réinitialiser d'étecticiel, ok. Je vais vraiment passer sur ça, parce que c'est horrible d'avoir... On va garder la visée, parce que je ne suis pas forcément quelqu'un de très légite, vu que je joue sur console, déjà, ça fait quelques mois une sale rate, en fait. Ah, mais ça en garde quand même les machins, là. Mais c'est beaucoup trop indicatif. C'est un jeu de... C'est dommage, quoi. Ça brûle l'immersion, je trouve. Bon, tant pis, on va dire que ça apparaît dans le casque. Et puis voilà. Oh, 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 oh. Bon, lui, il n'a pas réagi. Heureusement, parce que j'ai un peu forcé de tête. Oh. C'est intéressant, quand même, parce que les vies partent très vite. Les petits tirs au jugé, là, qui fait plaisir. Non, mais il ne faut pas chercher, vous êtes morts, les gars. Par ici, il n'y a rien. Ok, d'accord. Donc, à nouveau, des gens qui gardaient je ne sais pas quoi. Maintenant, on peut refroidir l'arme absolument quand on veut. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, mais c'était justement un Sulustéen. La personne ici, qui est morte. Alors là, c'est l'impression que c'est un soldat avec une arme lourde. On va se replier. Clairement, je joue au lâche, là, parce que... Ça me paraît un peu dans l'acte. Eh, j'ai buté une Twi'lake. Yeah. Je ne peux pas monter en haut. Ok. Non, franchement, pour l'instant, les sensations de jeu sont vraiment plutôt excellentes. Ça manque un peu de vibration, tout ça. Enfin, elles sont un peu légères, tu vois. Mais mis à part ça, en termes de ressenti de gameplay, ça marche vraiment. Enfin, c'est à moitié arcade, c'est à moitié pro. C'est super agréable. C'est mieux que Call of, par exemple, et plus jouissif que Battlefield. Ça semble que du Battlefront, quoi. Hop. On ne peut pas tirer sur ça pour... Bon, d'accord. Ok, je croyais qu'on pouvait fermer la porte. Je me suis trompé peut-être de côté. Donc, c'est pas ça. Non, bon, tant pis, c'est pas ça. Oh, 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 putain de merde. Ça part très, très vite, la vie. Ça part très, très vite. J'aurais bien kiffé faire un sans-faute cette fois-ci. Bon, tant pis. Bon, on revient dans le jeu assez rapidement. On est où, là ? On est là. Je ne sais plus trop où on est là. Ah ouais, putain, on est loin. Ça ne traverse pas les vitres. Il est où ? Il est où, il est où ? Je sais qu'il y en a un. Ouais. Headshot. Il y en a un autre. Ok, headshot. D'accord. Et en fonction des... En fait, j'ai l'impression qu'en fonction des kills qu'on fait, ça recharge ou non le choc du droïde. Donc, c'est notre skill qui détermine à peu près... Et notre capacité d'utilisation du droïde... Ah, mais on est super loin ! Putain, le checkpoint, il était ultra loin, en vrai. On avait beaucoup avancé depuis ce moment-là. Encore quelque chose qui me fait dire qu'il vaut mieux ne pas trop crever dans ce jeu. Pourquoi je me suis mis dans cette difficulté ? Rappelez-moi. Non, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tout va bien. Hop là. On a qui, ce côté-là ? Ok. Bon. En fait, on n'a pas trop d'indicateurs de santé, en fait. Enfin, si on a la barre des 100% en bas... Waouh, mais lui, il enlève otaké. C'était quoi ? C'était un genre de fusil à pompe ? On ne peut pas récupérer les armes adverses, ok. Ce n'est pas un cal-off. Oui, non. Il n'y a pas d'affichage véritablement de la santé à part la barre en bas. Il n'y a pas de bordure rouge lorsqu'on commence à prendre des dégâts. Il y a juste des indicateurs de coup. Ce n'est pas prafique. Alors toi, mais... Hop là, tu vas tellement crever. On recharge la vie. On n'y va pas comme un branque. Oh, 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 il y a un gars. C'était quoi ça ? C'était un... Ok, on va... On passe là. Il n'y a rien. Cool. Rien ici. Ok. J'ai l'impression que c'est... On n'a jamais été... On n'a jamais été aussi à voir ça. Ah, mais si. Si, je suis mort là. Ici, tout à l'heure. Ok. Ici, là, il n'y a rien. Ok, ici. On va vraiment garder le truc. Ah, mais les headshots, ça sauve la vie, en vrai. Wow, 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 wow. C'est piraté ? Yes, ça passe. Ok, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Putain, les headshots, ça fait du bien que ça marche. Enfin, je ne sais pas comment on va en expliquer, mais c'est... Ça fonctionne, c'est tout. Le mec, il peut avoir 200% de santé, c'est... Bien compris, commandant. Préparez-vous à l'extraction. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. On n'a pas de l'extraction. C'est parti. Vos calculs de saut étaient parfaits. Merci, chef. L'atterrissage n'était pas trop brusque. J'ai connu pire, comme l'expédition sur Jabez. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Contactez l'amiral. Bien, commandant. Et le message ? La position de la flotte est toujours secret. Aujourd'hui, la rébellion meurt. Sous-titrage ST' 501 Chillette, pauvre impessime. Passez-moi les squads Inferno, maintenant. Commandant Versio, au rapport. Nous avons une équipe de récupération rebelle en visuel. Mais il est trop tard pour prendre les saboteurs. Quel est le statut du générateur de bouclier de l'Étoile de la Mort ? C'est pire que prévu. On ne peut ni réparer, ni réactiver. Donc notre station de combat est fulérable. Éliminez les rebelles et retournez sur le Corvus. Il ne faut surtout pas que le plan de l'Empereur est chaud. Bien, à vos ordres. Ask, suivez-moi. Del, vous nous couvrez. On y va. Une cible, droit devant. Allez, suivez-moi. Compris, commandant. Quelle est la situation ? Dites au général solo que ça pourrait prendre un moment. Ok, donc j'ai l'impression que la campagne découpe ses missions au moyen cinématique. Ce qui va être très pratique pour moi pour faire le let's play. Donc on passe à l'épisode de Mouchou pour vous servir. Sous-titrage ST' 501